Bonjour, ceci est le 212ème épisode qui va nous faire voyager un petit peu. Épisode 212 qui va nous faire voyager, pourquoi ? Parce qu'on va retrouver notre chroniqueur globetrotter en la personne de Sébastien, qui, vous le savez maintenant depuis quelques temps, parcours le monde. Là, Sébastien, tu es où pour situer tout le monde, pour calmer tout le monde, en gros ? Alors là, je suis en Indonésie et plus particulièrement en Bali, donc à Ouboud. Voilà, ça énerve un peu Xavier qui est notre second chroniqueur aujourd'hui, qui lui est à Brun Laleu, en Belgique. Moi, je vous laisse de rallumer ma chaudière. Oui, c'est ça, pour se mettre un petit peu. Donc, 24 degrés pour l'instant, température extérieure. Sébastien, il est quelle heure ? À 2h du matin. Il est 2h du matin, alors qu'à Bruxelles, il est 20h. Voilà, ça vous situe un tout petit peu. La manière dont on fonctionne pour cet épisode 212, donc il est toujours possible qu'il y ait quelques petites latences avec Bali. Ce sont des choses qui arrivent, ça reste quand même toujours magique de pouvoir, comme ça, discuter technologie ensemble à d'aussi longues distances, puisque c'est ce que nous faisons régulièrement dans les techno-épisodes 212, je vous le disais, dans lesquels nous allons parcourir l'actualité technologique telle que ces deux zigomars l'ont suivi et l'ont interprété. Vous le savez, nous ne sommes pas exhaustifs, nous ne pouvons pas parler de tout, nous n'avons pas le temps de tout suivre non plus, donc chacun d'entre eux parlera de ce dont il a envie. Voilà, c'est le principe. Ça nous fait aussi une petite complémentarité par rapport aux autres podcasts technologiques que vous pourriez éventuellement suivre. Comme ça, vous avez un autre point de vue également sur certains sujets. Je pense que j'ai bien fait le tour de cette question-là. Je n'ai pas de courrier d'auditeur cette semaine, en tout cas rien à mettre en évidence. Je pense qu'on a répondu à tout le monde d'une manière ou d'une autre, que ce soit en commentaire sur YouTube, sous la vidéo ou sur notre blog letechno.be ou même via les réseaux sociaux, puisque certains d'entre vous maintenant nous interpellent également via Twitter par exemple. Donc n'hésitez pas, vous êtes évidemment les bienvenus. Et les propositions de sujets à venir sont les bienvenus également. Si vous le voulez bien, mes petits amis, nous allons commencer notre abécédaire maintenant. Avec la lettre A comme Amazon, c'est Xavier qui s'y colle pour parler d'Amazon qui licencie ses employés grâce ou à cause, on ne sait pas très bien, d'un algorithme, Xavier. Effectivement. Donc on sait depuis longtemps qu'Amazon n'est pas toujours bien vu par rapport à sa politique RH. Donc ils ont l'habitude de mettre un petit peu leurs employés sous pression. Et on a appris qu'Amazon a licencié entre août 2017 et septembre 2018 un pourcentage d'employés pour un des centres de tri et d'emballage des produits Amazon. Et si on remet ça à l'échelle, en gros, il y a des estimations qui montrent qu'ils licencient annuellement environ 10% des employés sur les 125 000 employés qui sont employés à temps plein dans ces centres. En fait, Amazon se base sur des algorithmes pour identifier quand leurs employés prennent des pauses, à quelle vitesse ils emballent ou ils scannent des produits, puisque c'est facile, il y a des codes barres ou des coeurs, ils peuvent savoir combien de produits sont traités par quel employé, à quelle fréquence, ils vont jusqu'à voir quand ces employés prennent des pauses et ils automatisent en fait des notifications. Donc il n'y a même plus besoin d'un superviseur, il y a des rapports qui sont envoyés automatiquement et générés quand ces employés sortent en fait d'une moyenne qu'ils considèrent comme la moyenne de productivité qu'ils devraient atteindre. Et donc voilà, ça a fait un petit peu de bruit. Alors évidemment, il y a des gens qui pourraient dire que c'est mieux finalement que ces gens soient licenciés sur des critères objectifs qui sont la rentabilité ou l'efficacité de ces personnes-là plutôt que pour d'autres raisons. Mais c'est quand même une politique qui est très peu humaine, entre guillemets. Et ils sont clairement espionnés ou en tout cas surveillés de manière très intensive. Et donc je comprends qu'il y ait des employés qui doivent être très stressés dans ces sociétés-là. Ça doit être stressant d'autant plus que là, tu disais, il n'y a pas la patte de l'homme, de l'humain sur l'histoire. C'est totalement automatique. C'est-à-dire que l'ordinateur dit, voilà, ce monsieur-là ou cette dame-là n'est pas assez productive ou en tout cas ne rentre pas dans les cases de ce qui est prévu en productivité. Donc on va lui envoyer directement un C4, comme on dit en Belgique. Donc un document qui signifie votre licenciement est terminé. Même pas de recours. On ne parle même pas à quelqu'un dans ces cas-là. C'est directement géré. Comme tu le disais, ça évite, j'avais lu dans un article, effectivement, les rapports avec le petit chef. Parce que dans ce genre de système, il y a toujours un petit chef, un petit manager qui t'a un petit peu dans le nez, qui force un petit peu la dose à un moment donné. Ça exclut cette problématique-là. Donc en excluant l'humain, on exclut aussi l'humain problématique. Si on voit les choses sous cet angle-là. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien. Je le vois un peu dubitatif, mais en même temps, c'est vrai. J'ai du mal avec cette actu-là. Je ne sais pas. En fait, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Dans la plupart des entreprises d'aujourd'hui, et surtout dans les entreprises, je dirais, aussi industrielles, les décisions sont déjà de fait prises par des algorithmes. Il se trouve qu'en bout de ligne, ils mettent un humain parce qu'on a toujours fait comme ça et que ce n'est pas évident à changer, et que les gens sont plus facilement managés par des gens. Mais il ne faut pas se leurrer. C'est déjà le cas dans beaucoup de cas. C'est des algorithmes et c'est des métriques très brutales qui décident des affectations, des formations, etc. Donc, bon, voilà. Là, c'est juste la logique poussée jusqu'à son extrême et le management minimisé au maximum. Moi, personnellement, effectivement, mais en même temps, c'est cohérent avec la politique d'Amazon. Et ils peuvent se permettre ça parce que c'est un des plus gros employeurs dans cette branche-là aux US. Oui, c'est vrai que quelque part, on se doute bien qu'à l'heure actuelle, surtout dans les grandes entreprises, on a tous un dossier. Et il y a partout, sans doute, des grilles avec des estimations en fonction de l'âge, en fonction des tâches réalisées, etc. Des évaluations aussi qui définissent quel va être votre avenir dans l'entreprise d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est la dure loi du travail, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que ce n'est pas les trucs les plus réjouissants qu'on puisse trouver dans le milieu du travail non plus. Il faut être très clair. Bon, je pense qu'on a tout dit sur ce sujet-là, du coup, sauf si Xavier, tu avais une conclusion ou un truc un peu positif ou quoi. Bon, passons à la suite. Le truc positif, c'est qu'on va recevoir nos colis à temps. Oui, c'est ça, comme la lettre. Je vous remercie, j'ai bien reçu mon préavis. Je dis ça en rigolant, mais ce n'est pas drôle. D, la lettre D, comme drone. Alors justement, là, on a passé un cap, une évolution. On avait évoqué ça dans un épisode il y a très longtemps sur l'usage à faire des drones dans l'avenir. Et là, on est dans l'avenir, puisque quelque chose dans ce sens a déjà été réalisé, une livraison et pas n'importe quelle livraison. Sébastien. Oui, donc, on rappelle qu'aux Etats-Unis, l'espace aérien est régi par la Federal Aviation Administration, FAA. Et ici, ce qui a fait un petit peu de bruit dans l'actualité, c'est que cette FAA vient d'accorder à la société Wing Aviation, qui est une filiale du groupe Alphabet. Donc, on se rappelle, Alphabet, c'est la maison mère de Google, rien de moins. Et cette fameuse filiale, donc cette start-up, finalement, puisque c'est une petite boîte qui dépend d'une grosse, a obtenu la certification de transporteur aérien, en l'occurrence, de transporteur de fret. Donc, ça veut dire que ça devient la première société officiellement autorisée à faire des livraisons de marchandises par drone dans la ville de Blacksburg en Virginie, en l'occurrence. Donc, évidemment, comme toujours dans ces cas-là, c'est une petite ville qui a été choisie pour faire un petit peu des tests. Mais là, en l'occurrence, on dépasse le cadre des simples tests puisqu'on va avoir une vraie offre commerciale qui va être lancée dans cette ville. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, ben voilà, c'est cette petite filiale du groupe Alphabet qui a damé un peu le pion à Amazon, à UPS et à tous ceux qui étaient déjà dans la course pour essayer d'être les premiers à offrir ce genre de services de livraison. Et voilà, c'est Alphabet, en l'occurrence, cette sous-société d'Alphabet qui a remporté la timbale. Évidemment, le gouvernement américain s'est faillicité qu'une société passe tous les tests haut la main sur des normes qui sont assez strictes. Maintenant, il va falloir voir dans d'autres pays comment ça va se passer, sachant que la Chine a déjà un petit peu d'avance. Il y a déjà des opérateurs comme JD.com ou Rakuten, donc des gros morceaux, qui ont obtenu déjà ces autorisations officielles l'année dernière. Donc il y a déjà des services qui se lancent. La même société, Wing Aviation, a aussi planifié de commencer une activité commerciale en Finlande. Ils ont déjà lancé, je crois, quelque chose en Australie. Donc voilà, c'est des choses qui commencent à bouger. Moi, personnellement, je suis toujours un petit peu sceptique. J'ai toujours tendance à croire que ces livraisons par drone, ça va être un petit peu le zeppelin de notre siècle, c'est-à-dire c'est une fausse bonne idée. À terme, ça va un petit peu s'essouffler et disparaître parce que je continue à croire que le jour où il y en aura trop dans le ciel, il y a forcément des gens qui vont avoir intérêt à essayer, si ce n'est de les abattre en plein vol, au moins de les détourner pour les récupérer. Donc je ne vois juste pas comment ça peut marcher à l'échelle. Mais bon, toujours est-il que dans l'actualité, il y avait aussi une autre news qui donnait un petit peu plus de baume au cœur, c'est que dans le domaine des livraisons par drone, il y a quelque chose d'un petit peu plus profond qui a été réalisé, c'est que la première livraison d'organes de transplantation a été effectuée, pour le coup, c'est à Baltimore, entre l'hôpital Saint-Agnès et le centre médical du Maryland. Donc c'est juste 15 kilomètres de différence. C'est un vol de 10 minutes, mais en l'occurrence, c'est un rein sain qui a été livré par drone et qui a permis de faire une transplantation. Alors le projet a été l'idée par le chirurgien qui a fait la transplantation, c'est intéressant quand même. Et voilà, c'est juste qu'il s'est lancé là-dedans parce qu'il en avait marre de voir des organes parfaitement sains arriver avec 10 heures de retard et avec toutes les conséquences médicales et même tout simplement la viabilité des organes que ça pouvait représenter, les conséquences sur la viabilité des organes. Des fois, c'est ridicule, c'est juste un embouteillage. Donc ce n'est pas une distance énorme. Il faut arrêter de penser qu'on va trimballer un organe sain avec un drone sur des kilomètres et des kilomètres. Non, ça peut être des fois 2 kilomètres, même peut-être moins, simplement parce qu'il y a un embouteillage et que si on le met dans une ambulance, elle ne passera pas malgré son pimpon. Et donc voilà, c'est une solution qui tient debout. Et pour des cas d'utilisation comme ceux-là, pour des trucs de niche comme ça, je vois tout à fait l'intérêt. Et effectivement, c'est clair qu'un drone va coûter beaucoup moins cher qu'un hélicoptère avec tout son équipage, etc. Et il va permettre d'aller beaucoup plus vite et sur des petites quantités de vols parce que ce n'est pas la même échelle quand on parle de ça ou quand on parle de UPS qui veut livrer tous ses colis sur le dernier kilomètre sur une ville. Je disais quelque part que... On parlait de 5 000 dollars pour facturer, en tout cas pour le transport d'un organe, pour une transplantation. Ce qui reste raisonnable quand tu vois le coût d'une ambulance, du matériel qui va avec, etc. Enfin voilà, ça reste... Et puis pour le prix d'une vie, quoi. Rétons compté. On n'est pas les marchands de tapis non plus. Il faut mettre les sous là où ils sont utiles. Et là, en l'occurrence, ça me semble plutôt utile. Xavier, peut-être un avis, un truc ? Oui, le drone, il peut rester un stand-by. Ça coûte forcément moins cher que du personnel. Et moi, je tenais à souligner quand même, pour moi, c'est vraiment un exploit. Ça veut dire qu'ils sont confiants dans cette technologie au point de mettre la vie de quelqu'un en jeu puisque clairement, c'est le cas ici. Et même si on disait... Enfin, ça me disait... Finalement, c'est une petite distance entre les deux hôpitaux, 15 kilomètres. Pour un drone, 15 kilomètres, c'est quand même déjà des belles distances. On parle d'un vol qui est complètement automatisé ici puisque avoir des télécommandes qui ont cette portée-là, c'est faisable. On parle de long range ici avec des antennes qui font... Il y a moyen de faire plus de 10 kilomètres, par exemple, avec certaines antennes. Mais ici, 15 kilomètres, c'est vraiment déjà de la très longue distance pour des vols automatisés. On y reviendra sans doute, on aura l'occasion, mais on avait déjà évoqué ça, je pense, il me semble, avec certains modèles de drones accessibles à tous. On programme une destination et il décolle, il part, et on programme sa vitesse, etc. Et donc, 15 kilomètres, il va nous les faire peut-être en une demi-heure. Il dessine un itinéraire carrément, quasiment comme sur... Tu prends une carte, Google Maps, tu dessines des traits et il va suivre cet itinéraire. Dans ce genre de choses-là, on l'avait déjà évoqué aussi pour la livraison de médicaments dans des coins retranchés, des choses comme ça, ça va dans le bon sens. Évidemment, livrer des frites avec un drone, on a quelques petits doutes, on va dire, sauf si vous avez besoin d'une greffe de frites. Ça, c'est possible. E, je ne sais pas ce que j'ai dit aujourd'hui. E comme... Alors, il m'a mis ETH parce que c'est des Ethers. On va parler... Ethereum. Oui, c'est ça. On va parler crypto-monnaie et on va parler aussi d'Elon Musk qui a envoyé un tweet qui a un peu marqué les esprits, on va dire, Xavier. Alors, je vais faire très attention à ce que je dis puisqu'il y a quand même un expert à côté de nous. Oui, c'est ça. Mais ici, je remercie d'abord François qui m'a soumis cette petite news, donc une de mes connaissances. Donc, en fait, on a eu un tweet d'Elon Musk vers Vitalik Buterin qui est, si je ne me trompe pas, le fondateur de l'Ethereum qui lui a demandé tout simplement qu'est-ce qui devrait être développé sur la base de cette technologie. Et donc, Vitalik a répondu en gros qu'il pourrait faire, par exemple, un système financier global qui est plus accessible avec possibilité de paiement, stockage de valeur, des assurances. Il a suggéré, par exemple, de faire aussi du single sign-in, donc une authentification unique plutôt que d'utiliser Facebook, par exemple, et donc d'éviter de se loguer avec des intermédiaires. Et on a vu dans le fil de discussion qui continue, d'ailleurs, depuis un moment, d'autres idées intéressantes. Ils ont, par exemple, suggéré que Tesla pourrait avoir une adresse Ethereum pour identifier les voitures, pour faciliter les paiements, pour de nouveau s'assurer, pour suivre des contrats d'entretien et donc assurer qu'il n'y ait pas de manipulation sur les carnets d'entretien, etc. Et tout ça basé sur des smart contracts. Et alors, l'effet de bord, c'est qu'on a vu une petite hausse du cours de l'Ethereum, évidemment, suite aux tweets, mais c'était relativement modéré. Mais donc, voilà, c'est un sujet qui fait débat. Les tweets continuent sur ce fil de discussion et c'était marrant de voir Elon tweeter en direct avec Vitalik. On sait qu'il est intéressé par le sujet, Sébastien, Elon Musk, depuis un petit temps maintenant. On sent qu'il cherche des trucs, quoi. Il se renseigne, en gros. Comme on l'avait dit, je pense qu'il s'intéresse au sujet naturellement, comme n'importe quelle personne un petit peu qui regarde vers le futur. Maintenant, il a une espèce de conflit moral, éthique avec ça parce que son principal cheval de bataille, c'est de réduire la consommation énergétique. Et on ne peut pas dire que ce soit la principale préoccupation des blockchains, en tout cas aujourd'hui, avec la preuve de travail et ce que ça consomme en électricité. Et donc, il a un petit conflit avec ça. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette petite tweetstorm, c'est que ça a démarré avec un tweet non dirigé vers Vitalik à la base où il avait simplement tweeté « Ethereum ». Oui, oui, c'est parti d'un mot. Et donc, tout le monde s'est dit « En tout cas, qu'est-ce qu'il veut dire ? » Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il veut dire ? Forcément, suite à ça, Vitalik a répondu très naturellement. « Si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir à notre prochaine conférence de développeurs. » Ce à quoi tous les petits crevards de la communauté se sont déclenchés en disant « Oh tiens, viens aussi à ma petite conférence sur ma petite crypto-monnaie obscure que personne n'utilise. » Donc, tout le monde en a profité en disant « On va voir de Elon Musk. » Enfin bref, c'était assez comique de voir le monde se déchaîner autour de ça. Mais effectivement, moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est que pour moi, il y a en tout cas au moins ces trois génies-là. Il y a Edward Snowden, il y a Vitalik Buterin et il y a Elon Musk. Et de voir que déjà, Snowden s'était intéressé à ces trucs-là. Maintenant, Elon Musk et Vitalik qui commencent à discuter en direct. C'est la conférence où il y avait eu Einstein, Bohr et tous les autres. Oui, c'est ça. On ne va pas loin. Elle n'était pas publique, si je puis dire. Ici, c'est devant les yeux de tout le monde. C'est sur Twitter. Donc, on n'ose pas imaginer les conversations qu'il doit y avoir en coulisses. Ça doit être assez passionnant. Ceci dit, Elon Musk a cette puissance, on va dire, de pouvoir, sur un mot, sur Twitter, avoir des renseignements qu'il veut. J'aimerais bien, par exemple, qu'il tweet un truc du genre les podcasts ou les technos, par exemple. Ça, ça nous faciliterait un petit peu la vie pour avancer. Ou les frites. Ou, à ce moment-là, les frites. Mais j'ai un petit doute là-dessus. C'est possible, mais j'ai quand même un petit doute. E, la lettre E, encore, oui, comme espace avec Sébastien, puisque Sébastien s'intéresse non seulement aux crypto-monnaies, mais aussi à la conquête spatiale, à la reconquête spatiale, on serait même tenté de dire, puisqu'il se passe aussi des choses du côté, justement, toujours d'Elon Musk, Sébastien, dont on peut parler. Et c'est pas... Bon, il y a souvent des... Ces derniers temps, en tout cas, il a eu plein de chances, entre guillemets, il s'est passé des choses très, très positives ces derniers temps. Là, il y a un petit couac, quand même. Il faut le reconnaître. Il y a un gros couac, même si, effectivement, certains des acteurs impliqués ont tendance à essayer de minimiser le machin et à faire passer ça pour un petit couac, c'est un gros couac. Donc, on rappelle qu'on avait parlé dans les épisodes précédents de la première mission de test démo 1 qui avait été un succès retentissant pour la capsule Crew Dragon de SpaceX. On rappelle, l'objectif, c'est ni plus ni moins que de redonner aux Américains un accès direct à l'espace et notamment à la Station Spatiale Internationale qu'ils avaient perdus depuis la fin du programme des navettes spatiales en 2011. Donc, depuis, ils devaient forcément passer, un peu comme tout le monde d'ailleurs, par le lanceur Soyouz et sa capsule éponyme. Et du coup, maintenant, ils essayent de récupérer un accès à l'espace avec ces capsules commerciales. Alors, il y en a deux en développement. Il y a celle de SpaceX, la Crew Dragon, et il y a le Starliner de Boeing. Starliner, ils sont encore un petit peu loin, mais démo 1, donc la première mission de test de Crew Dragon, s'était plutôt bien déroulée puisqu'on avait réussi à récupérer le premier étage. Elle s'était arrimée avec succès à la Station Spatiale Internationale. Ils avaient pu faire tous les tests qu'ils voulaient et puis, en plus, ils avaient récupéré la capsule dans l'océan puisqu'elle avait améri avec des parachutes. Et donc, là, maintenant, la prochaine étape qui était prévue, c'était de faire un test des systèmes de secours. Il faut savoir que sur la plupart de ces... Dès qu'il y a un véhicule habité, normalement, on prévoit un système qui permet aux astronautes d'échapper aux lanceurs au cas où il y a un échec de la mission. Dans le cas de la navette spatiale, ce n'était pas le cas puisqu'ils avaient un petit peu coupé les coins. Mais dans la plupart des fusées, vous avez une tour d'éjection, c'est-à-dire une espèce de propulseur annexe. Il y avait quand même un système sur la navette spatiale, je me rappelle, avec une espèce de rampe qui sortait de la navette qui guidait en fait le saut en parachute, pour le coup, mais c'était après décollage. Et je me rappelle bien de cette espèce de rampe courbée qui était une espèce d'extroissance qui sortait de la navette pour pouvoir extraire les joueurs. sur les toutes premières navettes, ils avaient mis des sièges éjectables. Mais comme il y a deux étages dans la navette et que le siège éjectable, il ne sert à rien sur l'étage du bas parce que sinon, tu tapes dans les copains. Oui. Ils perdent au meilleur endroit. Ils perdent au meilleur endroit. C'est psychologique. Voilà, c'est ça. Ceci dit, ça n'a jamais servi à personne. Non, voilà. Mais les tours d'éjection, par contre, c'était assez utile. Et là, l'originalité de la Cour Dragon, c'est qu'elle a sa propre tour d'éjection puisqu'elle a des moteurs super dréco qui sont des espèces de moteurs super puissants dans la capsule elle-même. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, donc, la prochaine étape prévue pour les tests, c'était de tester toujours non habité, comme la mission des mois, mais de tester ces systèmes d'évacuation d'urgence. Et en préparation de ça, ils faisaient des tests sur bancs avec la capsule qu'ils avaient déjà récupérée des mois. Et là, en faisant les tests sur bancs, pour une raison encore indéterminée, la capsule a tout simplement explosé, mais en mille petits morceaux. On a eu confirmation maintenant qu'elle est complètement perdue. C'est quand même un investissement colossal puisque c'était celle-là qui devait revoler pour les tests. Ils n'en ont pas 35 heures, c'est le premier modèle. Et oui, ça laguerre tout petit peu, ça laguerre tout petit peu, mais ce n'est pas grave. On a compris que c'était le premier modèle et qu'il y en a une seconde en construction ou pas ? Voilà, donc il y en a d'autres en construction, visiblement, mais ça va prendre du temps. et en l'occurrence, ça va s'arrêter maintenant le vol, ne serait-ce que pour l'enquête qui va devoir déterminer les causes. Les causes de l'explosion, on l'imagine. Je termine tes phrases, t'inquiète. Donc les causes de l'explosion, on va attendre que tu reprennes un petit peu de bande passante, comme ça, c'est Bali. Moi, je sais que j'avais vu des tweets circuler de gens qui essayent d'observer de très très loin et qui étaient un petit peu inquiets parce qu'effectivement, en général, on a des fumées blanches, bleues, grises à la rigueur, mais brunes, rarement. Et là, c'était vraiment vraiment pas beau. Non, mais ça, ça s'est expliqué complètement. C'est-à-dire que les moteurs Superdreco fonctionnent avec un oxydant qui est un petit peu original. C'est de la... Enfin, je ne sais plus le terme exact, le nom chimique du machin, mais ce machin-là brûle marron. Donc ça, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a explosé, les réservoirs ont brûlé et donc ça a fait cette fumée marron. Par contre, on ne sait pas d'où vient l'explosion. On n'est pas sûr est-ce que ça vient du banc d'essai, auquel cas ça va, ce n'est pas trop grave. Ou est-ce que ça vient de la capsule ? Et si ça vient de la capsule, est-ce que c'est dû au fait qu'ils l'ont récupéré dans l'eau salée et qu'elle n'a pas trop aimé ? Mais bon, alors là, pour le coup, c'est un peu bancal pour le côté hérédité du machin. Et sinon, si c'est un problème de design fondamental, eh bien, il va falloir retourner sur la planche à dessin et ça va prendre des années. Donc, c'est inquiétant pour l'instant. On ne sait pas exactement ce qui se passe. La NASA a minimisé le truc en disant l'anomalie, oui, le machin a pété. Et SpaceX n'a rien dit. Il n'y a pas eu de tweet d'Elon Musk. Là, pour le coup, il ne s'en est pas vanté. Donc, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Et on attend les conclusions maintenant pour savoir. Donc, le calendrier, en l'occurrence, Dragon de SpaceX, il est suspendu pour l'instant, on imagine ? Non, il n'y a pas eu de modification du calendrier officiel. Mais on se doute que la date qui était prévue pour la prochaine mission habitée, qui était, je crois, pour l'été 2019, elle n'est plus tenable. Donc, très vraisemblablement, ça va être décalé fin d'année, voire début 2020. Oui, parce qu'il me semble que pour Boeing, leur solution ne sera pas testée avant 2020, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Leur premier test, l'équivalent des moins, c'est-à-dire le test non-habité, vérification des instruments et des procédures, ce n'est pas avant début 2020. Et encore, c'est déjà optimiste pour Boeing. Donc, voilà. De toute façon, je pense que SpaceX restera les premiers, à moins que ce soit encore une fois un problème fondamental de design. Mais voilà, il faudra attendre les conclusions de l'enquête. Attendons, attendons, et on garde un oeil là-dessus parce que ça nous intéresse. on aime bien ce genre d'actualité, soyons clairs. La lettre G comme Google. Xavier, on va parler de Fonia, un nouveau projet d'accessibilité. De quoi s'agit-il ? Tout à fait. Alors, c'est un projet qui devrait être annoncé ce mois-ci, au mois de mai, puisqu'il y aura la conférence I.O. de Google à Mountain View. Pour rappel, c'est la conférence où ils avaient notamment annoncé la fonctionnalité du Plex qui a fait parler un petit peu d'elle où on voyait l'assistant Google qui est commandé tout seul au restaurant et qui passait l'appel pour vous. Ici, il y a un nouveau projet qui sera baptisé Euphonia et Michael Brenner de Google, ils ont fait une annonce comme quoi il expliquerait comment ce projet va tirer parti des technologies de Google pour redonner la parole aux personnes qui souffrent d'un trouble de la parole. Donc, à ce stade-ci, ce n'est qu'une annonce mais moi, c'est une annonce qui m'a plu. J'aime beaucoup toutes les avancées technologiques qui permettent aux personnes de mieux voir, de mieux entendre, de mieux pouvoir se bouger s'ils ont des problèmes pour se déplacer et si c'est dans la parole, on n'a pas encore entendu beaucoup de choses à ce sujet-là et donc, je suis impatient de voir ce qu'ils vont faire. Oui, parce qu'on n'y pense pas souvent mais c'est vrai que quand on voit par exemple les assistants vocaux, nous, on prend ça un peu comme des gadgets, etc. et pour certaines personnes, c'est une véritable utilité. Tu n'as pas l'usage de tes mains par exemple ou tu ne sais pas te déplacer. Voilà, simplement allumer la lumière, fermer la lumière juste avec la voix quand il y en a. C'est plutôt une solution facile à mettre en place aujourd'hui alors qu'il y a quelque temps, c'était une installation spécifique pour des personnes qui ont vraiment des soucis, etc. Là, c'est donné à tout le monde et donc c'est une véritable avancée. Donc, s'ils peuvent aller encore un chouïa plus loin et permettre comme ça à des gens qui ont justement des problèmes d'élocution du coup de pouvoir interagir avec différents appareils ou différentes fonctions, c'est une bonne chose. Seb, qu'en penses-tu ? J'ai tendance à être un petit peu dubitatif par rapport aux effets d'annonce de Google qui annoncent tout ça. Il faut voir dans la pratique ce que ça apportera vraiment. Oui, évidemment. Mais l'attention, en tout cas, j'espère que ce n'est pas qu'un effet d'annonce. Sinon, je trouve qu'il faudrait vraiment les sanctionner pour le coup parce que quand tu fais des annonces de ce type-là, il vaut mieux d'aller rassurer. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait à un moment donné une sanction, ne serait-ce que celle du public, de l'opinion publique de manière générale. Mais je pense que quand tu vas sur ce genre d'annonce, tu as plutôt intérêt à assurer derrière. Tu crées des attentes derrière. Bien sûr, c'est ça. Il faut faire attention à ce qu'on promet. Mais attendons de voir, effectivement. On a dû un petit peu finasser pour arriver à placer cette lettre G ici. C'est Game of Thrones. C'est G comme G, au T en fait, comme on l'a indiqué dans ma conduite. Il n'y a que des personnages qui se font manifestement, je vais y arriver, c'est marqué en tout en plus, c'est con, qui se font ratatiner parce que c'est vrai qu'il y a du monde qui se fait ratatiner dans les mots. Mais il n'y a pas que les personnages qui se font ratatiner dans la Sébastien. Alors, je me permets de dire que je n'ai pas encore vu les derniers épisodes donc tu te tais. Oui, c'est ça. On va essayer de ne pas divulgacher comme on dit au Québec les épisodes, si tu veux bien. Dis-je le gâcher ? J'adore. C'est le mot québécois pour dire spoiler. Je ne connaissais pas, c'est magnifique. Oui, c'est génial. Donc oui, je rassure les fans, on ne va pas parler du contenu, on va parler de la forme et en l'occurrence de ce qui a choqué dans le dernier épisode qui a été diffusé, donc l'épisode 3 de la saison 8. Pour ceux qui ne suivent pas, c'est la dernière saison donc on attend beaucoup de savoir comment tout ça va se dénouer et en l'occurrence, cet épisode-là était encore plus attendu puisque c'était la bataille épique que tout le monde attendait entre les gens du Nord et les marcheurs blancs. Donc c'était vraiment un des épisodes les plus attendus et en l'occurrence, il a tous les superlatifs puisque c'était un des épisodes de séries télé les plus chers jamais tournés, les plus longs aussi parce qu'il fait quand même une heure et demie le machin. Donc voilà, c'était très attendu. Il a été diffusé le 28 avril, donc dimanche dernier et le moins qu'on puisse dire c'est qu'un certain nombre de gens ont été déçus, votre serviteur y compris puisque j'ai pu le regarder en live même ici à Bali et le fait est que l'épisode a été tourné en 54 nuits, mais donc la nuit, donc avec une esthétique très sombre qui colle très bien à l'histoire, il n'y a pas de discussion là-dessus. Sauf que le problème c'est qu'ils ont oublié que le machin était censé être diffusé pour la télé. Or, il se passe que la télé, elle est diffusée souvent sur du câble ou sur des connexions internet avec des bandes passantes qui en tout cas aux Etats-Unis ne sont pas géniales et qui en l'occurrence pour un show comme ça est suivi par des millions et des millions de personnes. Donc ce qui se passe c'est que vous avez des algorithmes de compression au milieu et pour ceux qui ont fait un petit peu de traitement de signal, les algorithmes de compression et les scènes noires écrits à la bougie, ce n'est pas copain, mais alors pas copain du tout. Ça donne ça. Et donc du coup, on obtient ça. Donc il y a un grand carré noir. Tout le monde n'a pas une télé OLED avec du contraste élevé. Alors ça, c'est justement drôle, c'est que les producteurs et les réalisateurs se sont défendus en disant mais il suffit de bien régler votre télé ou d'utiliser une télé 4K OLED. Désolé, tout le monde n'a pas 25 000 euros à mettre dans sa télé, gars. Donc, ça m'a refait penser un petit peu à Steve Jobs qui nous expliquait comment tenir notre téléphone. Oui, c'est ça. C'est un peu la même histoire. Non, il ne faut pas déconner. C'est surtout HBO et en l'occurrence en France, OCS, qui est le diffuseur officiel, qui ont déconné, qui ont mal géré leurs algos de compression. Et du coup, il y a des gens qui, même avec des bandes passantes de fibre optique en France, se sont retrouvés avec des images absolument pourries où on devait plisser les yeux et tendre l'oreille et tourner la tête pour voir à peu près qui c'est qui allait mourir. Oui, je pense que Xavier n'aura aucune difficulté à plisser les yeux et même à tourner la tête aussi. Il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Et donc, forcément, derrière, ça s'est déchaîné sur les mimes, sur Twitter et tout. Les gens ont partagé des écrans tout noirs comme on l'a fait ici en disant que c'était la scène culte de l'épisode. Oui, effectivement. C'était difficile de voir qui est mort, du coup. Alors, du coup, est-ce que tu as essayé de pousser le contraste ou la luminosité de ton téléviseur juste pour tester, pour voir ? Parce que les téléviseurs, il y a quand même une question de bande passante interne à la télévision aussi. Elle reçoit peut-être le signal, mais vu son réglage de base, global, machin, etc., elle a peut-être tendance aussi à assombrir l'image, surtout quand elle est déjà sombre à l'origine. Donc, je ne sais pas si tu as essayé de... Alors, nous, on a regardé ça sur un projecteur, donc ce n'était pas tellement qu'on savait qu'on aurait des contrastes pourris, de base. C'est un fait. Maintenant, les gens qui le regardaient sur des télés LED, ce qui est probablement le cas le plus fréquent, effectivement, la luminosité est souvent poussée un peu trop haut et donc les gens ont tendance à la descendre et là, il fallait plutôt la remonter même si, du coup, les noirs étaient un peu gris et au moins, on voyait qu'ils mourraient. Oui, c'est ça. le coup des réglages, certains ont essayé. Le fait est que ce qui était le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'au final, ceux qui avaient trouvé un BitTorrent à base d'une diffusion pas trop pourrie avec une bonne bande passante sans trop de compression avaient une meilleure qualité d'image que ceux qui avaient payé pour HBO ou pour OCS pour avoir normalement la diffusion de la meilleure qualité. Donc, tout ça ne va pas régler les problèmes de piratage, clairement. Non, soyons clairs. C'est sûr. Il y a un mort dans Game of Thrones dans le dernier épisode. Il y a un mort dans Game of Thrones. Ça, ça me fait rire. Je ne regarde pas. Personnellement, je fais partie de ces gens, des espèces de martiens qui n'ont regardé aucun épisode de Game of Thrones, soyons clairs. Je ne m'en vante pas. Je n'en fais pas. Ce n'est pas un snobisme de ma part. C'est juste que je n'ai pas mon genre de série. Par contre, ce qui m'avait bien fait rire, c'est quelqu'un qui avait sorti le bouquin original, enfin un des bouquins, et qui avait mis des post-its chaque fois que quelqu'un était mort. Et le bouquin avait pris trois fois son épaisseur à cause des post-its. C'était juste magnifique. Donc, voilà. C'est pour vous dire un petit peu comment ça se passe. Bon, ceci étant dit, sur la compression vidéo, sur tous ces machins-là, c'est d'une telle complexité aujourd'hui. On ne sait jamais très bien par quel tuyau ça va passer, etc. Avant, il y avait toujours des normes relativement strictes, etc. Mais, à un moment donné, ça passe par des tuyaux qui sont tout petits et il y a des compressions, des recompressions, enfin, voilà. Je vous passe les détails, mais c'est un peu... Voilà. On peut faire rentrer du signal très correct et de très, très bonne qualité d'un côté et avoir du caca à l'autre bout. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il y a des producteurs qui savent très, très bien qu'à un moment donné, ça va être caca au bout et qui ne se casse plus beaucoup la tête pour faire une image correcte. Suivez mon regard du côté de Marvel, par exemple. Il y a des choses quand même un petit peu... Voilà. C'est étonnant que ça passe encore sur des grands écrans de cinéma parce que c'est quand même très, très limite en termes de qualité. Mais bon, voilà. Soyons clairs. On ne va pas dire du mal. On ne va pas dire du mal. On va passer à la suite. La suite, c'est la lettre I, me semble-t-il, si je ne dis pas... Oui, c'est la lettre I comme I fix it, le site qui démontre les broles. que nous achetons. I fix it a été forcé de retirer son démontage du Galaxy Fold, le truc de... Je l'appelle ça le truc, moi, soyons clairs, de Samsung, le machin pliant. C'est ça, hein ? C'est ça. Exactement. Donc, I fix it, ce site américain très connu pour démonter les broles, comme tu dis, avant même qu'on puisse les acheter. En l'occurrence, souvent, ils se débrouillent pour les récupérer avant qu'ils soient vendus. Et là, c'est le cas puisque le Galaxy Fold n'est pas encore en vente et ils avaient réussi à récupérer un exemplaire via un de leurs partenaires qui avait l'habitude de ce genre de choses et ils ont démonté le machin. Mais ils l'ont démonté comme d'habitude un petit peu, allez, sans pitié. et ils ont pu noter un certain nombre de défauts de conception majeurs et notamment dans le fait que puisque tout bouge un petit peu dans ce machin, il y a des trous de partout et il y a des trous où il suffit qu'un machin se glisse pour aller mettre de la crasse à l'intérieur du device, voire pour permettre carrément de peler l'écran. C'est quand même un peu gênant pour un machin qui coûte, comme tu dis, un machin, parce que ce n'est pas un smartphone, un machin qui coûte quand même la bagatelle de 2500 dollars. ça fait un peu chier. Surtout quand la pelure d'écran est importante pour le fonctionnement de ce dite écran. Ce n'est pas juste une pellicule qu'on adore retirer quand on a un nouvel appareil, on adore retirer ce truc très lentement. Ah, c'est beau, c'est brillant, c'est neuf, c'est machin, et après on s'en fout. Non, là, il ne fallait pas le retirer. Non, ça marche beaucoup moins bien. C'est sûr. Et donc, ils avaient publié cet article qui a fait beaucoup de bruit, forcément, toutes les publications de textes s'en sont emparées. Et sauf que quelques jours plus tard, ils ont dû dépublier cet article et ils ont publié un autre article à la place pour expliquer pourquoi ils l'avaient fait. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que visiblement, Samsung a contacté l'intermédiaire par lequel iFixit s'était procuré le matériel pour visiblement leur mettre un gros coup de pression. Et du coup, iFixit, pour ne pas se fâcher avec un partenaire qui leur fournit quand même du matériel de manière régulière, ils ont décidé de retirer l'article. Alors, ils expliquent qu'ils n'étaient pas obligés de le faire ni légalement ni autrement, mais toujours est-il qu'ils ont retiré l'article. Alors, ce qui est très drôle là-dedans, c'est qu'effectivement, si c'est avéré que Samsung a été à l'origine de ce retrait, ils ont décidé... Dès ? Décidé ? On va revenir un tout petit peu en arrière parce que je ne suis pas devin. Donc, qu'ont-ils décidé de retirer l'article ? C'est ça. Voilà, ils ont décidé de retirer l'article, mais ils sont coutumés du fait, ils n'ont visiblement pas retenu leurs leçons puisque c'est déjà le genre de choses qu'ils avaient tenté à l'époque des explosions de Galaxy Note, des Note 7. Et comme à l'époque, c'est un bon effet Streisand qui vont se manger dans la figure puisque, en l'occurrence, le web n'oublie rien, l'article de iFixit est toujours disponible sur le web archive et qu'entre-temps, toutes les publications s'en sont emparées, donc on le retrouve sur Frandroid, c'est l'article qu'on vous a mis en lien, mais sur plein d'autres publications comme ça. Donc ça ne sert absolument à rien et au contraire, les gens vont s'y intéresser d'autant plus et chercher encore plus à savoir ce qui s'est passé et en l'occurrence, essayer de comprendre pourquoi Samsung se permet d'annoncer ce genre de device sans l'avoir testé plus que ça et sans avoir noté déjà tous les petits trucs qu'un petit site comme ça note en 10 minutes de démontage. Xavier ? D'autant plus comme tu dis que suite au Galaxy Note 7, ils avaient dit qu'ils allaient vraiment augmenter la qualité de leurs tests, etc. Donc là, ils se sont bien plantés. Oui, sur les batteries. Après avoir amonté ça, oui. Maintenant, on fait les écrans. Maintenant, on va... On est sûr, le Galaxy Fold, il n'explose pas. Par contre, il est pourri. Oui, c'est ça. Les écrans sont pourris, mais c'est... Or, c'est quand même sur l'écran et la fiabilité de l'écran et sa solidité que le truc est basé. Et c'est de nouveau sur un flagship. Oui, enfin, ça c'est plus qu'un flagship, c'est tout le bas, ça. C'est totalement inaccessible. C'est totalement inaccessible et totalement, enfin, de mon point de vue. Qu'imitier ? D'une utilité. Enfin, moi, je n'y trouve pas l'utilité. J'ai lu des articles des gens qui essayent de défendre le concept et qui n'ont aucun argument. Par contre, il y a des gens qui cassent un peu, il faut le reconnaître, le concept, pas que celui de Samsung, l'idée même de l'écran pliant quand il s'agit de smartphones et qui ont des arguments qui tiennent debout. Donc, voilà, c'est pas le truc dont on a besoin. Mais par contre, ça a donné une nouvelle petite course à l'innovation pour toutes ces marques, alors qu'il n'y avait plus d'innovation. On le disait même nous-mêmes. On l'a dit, on l'a répété, si on ne fait plus de tests de smartphones, on ne vous présente plus de nouveautés, c'est parce qu'il n'y a rien à en dire de plus de ce que le fabricant a rajouté derrière. Donc, nous, on ne se casse plus la tête avec ces machins-là. Alors du coup, forcément, il faut trouver un petit truc carambar, encore raté. Je suis désolé pour eux, mais nous n'en parlerons pas plus, puisque c'est comme ça. C'est cassé. Ce truc est cassé. N comme Netflix. On va reparler images. Ah non, peut-être pas images. On va parler de sons qui sera bientôt meilleurs sur Netflix, Xavier. Oui. En fait, Netflix s'est un petit peu fait taper sur les doigts et c'est surtout les frères de fleurs qui sont à l'origine de la série The Stranger Things. Dans la saison 2, la série a été fort critiquée d'un point de vue qualité audio. En fait, il y a certaines scènes où la localisation de certains sons était difficile à percevoir sur le format 5.1. Donc, quand on écoute des séries, qu'on paye pour avoir la 4K, souvent on a un système 5.1 aussi, on aime bien avoir une qualité sonore qui soit irréprochable et ça leur a fait défaut sur cette série-là. Et donc, Netflix a fait une annonce dans un blog le 1er mai où ils ont dit qu'ils allaient vraiment travailler là-dessus et que le son serait désormais beaucoup plus net, plus intense, plus immersif et que les spectateurs vont vraiment pouvoir être plus proches de l'histoire. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire ça ? En fait, ils vont principalement augmenter le débit. Ils vont monter jusqu'à 640 kb par seconde pour du 5.1, 768 kb par seconde pour du Dolby Atmos et une autre innovation, c'est que ceci va s'adapter également à votre bande passante de votre connexion Internet. Donc, exactement comme l'image, Netflix va adapter la qualité sonore à la bande passante de l'utilisateur et donc, le son pourra évidemment aussi descendre très bas. Donc, on pourrait descendre du 192 kb par seconde. Donc, en gros, c'est l'origine du MP3 pour ceux qui s'en rappellent. Oui, mais sur combien de canaux ? Voilà, oui. Parce que ce que tu nous as... L'idée, c'est vraiment que... Ce que tu nous dis, les 640, en gros, c'est 128 kb par seconde par canal. Si je ne dis pas de bêtises, si je sais encore compter. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc, là, on est vraiment sur le... C'est le MP3, en gros, sauf que c'est par canal. Donc, je minimise un petit peu. Si on ramène ça de la stereo, si on fait un petit... Voilà, on tord un peu le truc, on est plutôt sur du 196 kb stéréo, on va dire. Donc, ça pourrait... S'ils ne proposent... S'ils dégradent... S'ils sont capables de le faire dynamiquement, de dégrader la qualité de l'encodage et de ne proposer que de la stéréo quand il n'y a pas assez de bandes passantes et pas une mauvaise 5.1, là, c'est top. Oui, mais donc, c'est ça qu'ils annoncent. C'est vraiment comme l'image. Le but est de pouvoir laisser la personne continuer à regarder son contenu, quelle que soit, entre guillemets, sa bande passante et vraiment de s'adapter et d'offrir l'expérience optimale en fonction des capacités de la bande passante. C'est une bonne nouvelle pour les audiophiles aussi. Une innovation dans ce domaine-là. Parce que, très franchement, avoir une chouette image avec un chouette contenu, on suppose, un chouette contenu, c'est vous qui l'avez choisi, donc il est forcément chouette, mais avec un son caca, c'est moyen-moyen. Pour une fois, le son ne sera plus le parent pauvre dans l'histoire. C'est un peu comme si tu devais regarder une série super dans le noir, où tu ne vois plus rien de ce qui se passe dedans. si en plus de son, le son est moisi, excuse-moi, mais pourquoi encore payer ? Ça, on a tous les jours à la télé. Si tu peux même plus te flier à tes oreilles pour savoir qui meurt. Oui, c'est ça. Le Harry, c'était qui finalement ? C'était elle ? C'était elle, je n'ai pas reconnu la voix du R. Oui, c'est ça. C'était guttural. Je pense que c'est un acteur allemand. Bizarre. R, la lettre R, comme Ryugu. Ouais, allez, Ryugu. C'est un astéroïde que l'on a bombardé, c'est ça ? Ou je plane complètement, Seb ? C'est tout à fait ça. Par contre, je tiens à rassurer tout le monde, on n'est pas dans un scénario à l'Armageddon où Bruce Willis a lancé une bombe nucléaire contre un géocroiseur menaçant. Quoique, on va y revenir. Mais non, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'agence spatiale japonaise, la JAXA, qui a envoyé une mission qui s'appelle Ayabusa 2. Donc, il y a Ayabusa 1 aussi qui est en orbite autour d'un autre astéroïque. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas être dyslexique quand Ayabusa est pas... Enfin, c'est ça. Donc, Ayabusa 2, elle est en orbite autour de Ryugu, qui est un astéroïde, en l'occurrence, qui orbite autour du Soleil et qui est suffisamment proche de chez nous pour qu'on aille faire un tour. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils aimeraient bien ramener des... Enfin, le truc de la JAXA, c'est d'essayer de ramener des échantillons sur la Terre pour pouvoir les analyser. Et donc là, pour essayer de ramener... Donc, ils avaient déjà... On en avait parlé, je pense, dans un épisode précédent. En février, ils avaient déjà réussi à se poser brièvement pour aller choper un petit peu d'échantillons qu'ils envisagent évidemment de retourner vers la Terre. Et là, ce qu'ils ont fait, ce coup-ci, c'est qu'ils avaient besoin de récupérer des échantillons sous la surface. Donc, qu'ils ne soient pas exposés à tous les rayonnements cosmiques, etc. Et donc, là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est carrément, ils se sont mis en... Enfin, en stationnaire au-dessus, ils ont envoyé un impacteur, c'est-à-dire une bombe, clairement. Ils se sont barrés en quatrième vitesse pour se mettre de l'autre côté pour ne pas se manger les débris de l'explosion. Et ils ont réussi à creuser un cratère dans l'astéroïde. Puis, ils ont laissé passer deux semaines parce que le temps que les débris retombent et tout, c'est pas... L'astéroïde, il fait un kilomètre de diamètre donc il n'a pas une gravité phénoménale. Et puis, ils se sont remis au-dessus et puis ils ont cherché le cratère parce que là, il n'y a pas de GPS donc ce n'est pas évident. C'est ça. C'est où qu'il est le trou ? C'est où qu'il est le trou ? Et en l'occurrence, ils ont trouvé notre trou. Ils ont réussi à trouver le trou et ils ont montré des images. Ils ont pris des photos assez magnifiques avant, après, pour montrer comment ils ont réussi à modifier la surface. Et du coup, maintenant, ils savent où est le cratère et donc, la prochaine étape, ça va être de descendre et d'aller essayer de récupérer des débris dans le cratère, donc des débris non exposés pour de nouveau les rajouter dans la soupe du machin et espérer les récupérer d'ici 2020. Et parce que ce sont des Japonais, des gens très propres et très culturels, ils vont reboucher le trou. C'est pas nous ! Je dis ça, je rigole, mais soyons clairs, on est en train de parler quand même de toute une série de manœuvres complètement incroyables à je ne sais pas combien de kilomètres de distance de la Terre autour d'un objet qu'on ne connaît pas. Je trouve ça juste fabuleux, soyons clairs. Et là, pour le coup, c'est pas comme on a fait des fois des missions, quand on va sur Mars, c'est souvent tout automatisé de bout en bout parce qu'il y a juste tellement de distance qu'on ne peut pas donner d'ordre. Ici, ils ont quand même dû réagir en fonction de ce qu'ils trouvaient sur place. Sur place, donc. il y a tout un tas de trucs qu'ils ne pouvaient pas voir à distance et anticiper. En fait, ils ne pouvaient pas voir parce que le contraste n'était pas suffisant. Oui, c'est ça aussi. Alors que là, pour le coup, Sébastien, il est bien bloqué, il est bien frisé. J'espère qu'on va le... Ouh là, ça revient, mais ça a du mal. Ça a beaucoup de mal. Je pense qu'on a fait le tour de la question et de la stéroïde en même temps. Sébastien, je voulais juste préciser encore un truc, c'est que je disais que ce n'était pas un scénario à Armageddon. Je veux quand même préciser une petite recherche que j'ai faite. Ryugu, il tourne autour du Soleil et il tourne sur une orbite qui croise l'orbite de la Terre. Ça ne veut pas dire qu'il va nous arriver sur la tronche, mais qu'il croise l'orbite de la Terre à 100 000 km près. Oui, donc il va passer là où on est passé, mais à 100 000 km. C'est un tiers de temps à la Lune. Oui, c'est ça. Allez, mauvais timing, ça pourrait quand même être dangereux. Oui, c'est ça. Il ne faut pas le casser parce qu'après, on ne sait pas où vont les pièces et ça devient beaucoup plus difficile à gérer du coup. C'est comme les Rubik's Cube. Il ne faut pas les démonter. Ou un meuble Ikea. Elle va où ? Ça te finit de vis. Tu remontes le meuble, tu te dis, tout va bien, tu retrouves une vis par terre et tu la prends sur la tronche. Non, ça, il ne faut pas faire. Même à des kilomètres de distance, c'est bien la preuve qu'il faut être poli, respectueux, des affaires des autres et ne surtout pas faire ce genre de choses. Et de leurs astéroïdes. Et de leurs astéroïdes. Je ne dis pas, je suis désolé, on fait un constat. La lettre S comme start-up pour conclure cet épisode 212. On va parler d'une start-up qui nous plaisait bien et à mon avis, notre camarade Marc qui en avait parlé dans un épisode ou même dans un hors-série, me semble-t-il, va être tout triste puisque Anki arrête ses activités. Xavier ? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire dans les news sympathiques. Oui, c'est ça, tu ne fais que des enterrements, des trucs bourrus, c'est bien. Voilà, donc Anki, c'est la start-up qui avait fait effectivement ce petit robot Cosmo. On vous renvoie vers un hors-série de Marc, c'était un petit robot tout mignon qui ressemblait à un personnage de dessin animé avec le petit écran qui fait toutes les expressions du visage. qui était programmable et qui apprenait petit à petit au fur et à mesure qu'on l'utilisait. Pour rappel, Anki, ils ont réalisé 100 millions de dollars de revenus, ils ont levé 200 millions de dollars de capital auprès d'investisseurs en moins d'un an. Avec le dernier Kickstarter, ils ont fait presque 2 millions de dollars sur les 500 000 d'objectifs pour le dernier robot Vector qu'ils avaient annoncé. par chance, tous les clients qui avaient financé cette campagne ont déjà reçu le robot en échange de leurs contributions, mais il n'est pas précisé encore s'ils vont continuer à le mettre à jour, ce qui pourrait poser des problèmes évidemment de sécurité en dehors du fait qu'il n'évoluera plus. Le CEO a expliqué qu'il y a plusieurs entreprises qui s'étaient montrées intéressées pour un rachat de la société. C'est le cas par exemple de Microsoft, d'Amazon, de Comcast, mais qu'il n'y a aucune des offres qui ont été analysées qui permettent d'envisager une croissance sur le long terme et donc, ils ont annoncé aux 200 employés qu'ils allaient fermer la société et que c'était fini. Donc, comme le dit Stuff, un autre chroniqueur dans notre équipe, il espère que le projet va passer en open source, mais rien n'est moins sûr pour le moment. Il n'y a pas déjà une partie du code qui était ouverte qui permettait en tout cas de le faire évoluer, de se dissocier un peu ? Non ? Il me semblait... Je ne pense pas. Non ? Je ne pense pas, mais je n'en suis pas sûr, je t'avoue. Oui, j'ai un petit doute là-dessus, mais si vous, de votre côté, vous avez une information sur l'avenir de ces petits robots, parce qu'ils sont tout à fait fonctionnels et qu'ils peuvent continuer à avoir leur petite vie à eux, même si la maison mère n'est plus là, si vous avez des infos sur le sujet, n'hésitez pas à les partager avec nous en commentaire de cette vidéo ou de ce podcast, où que vous soyez, ou sur notre blog, lestechno.be. Je ne sais pas si tu avais un petit peu joué avec ça, toi, Seb. Tu connais un peu le bidule ou pas ? C'est rigolo comme tout. C'est un petit robot qui parle, enfin, il fait des petits bruits, il fait des petits bruits sympas. C'est dans un univers assez proche, effectivement, des univers de Disney et autres, mais le truc était en plus de ça, un outil didactique aussi. Tu pouvais apprendre à coder un petit peu comme avec le langage scratch, sous la même option. Et moi, j'avais hésité, je trouvais, je n'avais pas le budget pour cette dépense-là, mais j'avais hésité. Le premier achat, la première version, je n'avais pas envie de l'acheter parce qu'il fallait obligatoirement à bled brancher si tu voulais programmer, interagir avec, etc. en USB. Et la deuxième version, ce n'était plus le cas. Donc, ça changeait déjà beaucoup la donne, je trouvais. Mais bon, je n'ai pas fait cet achat et finalement, je suis un peu content de l'avoir fait, même si c'est franchement un chute objet. Les retours utilisateurs étaient vraiment excellents sur ce produit. Et que ça ne refroidisse pas les éventuels investisseurs sur ce type de projet dans un avenir proche parce que ça a bien vécu quand même pendant un certain temps et donc, ce serait un peu dommage de ne prendre exemple que sur des échecs. C'est un semi-échec, on va dire. Ce n'est pas un échec complet parce que le bidule est sympa, ça fonctionne. C'est juste, c'est le monde de la finance, des affaires qui est un petit peu sauvage de temps en temps et des projets comme ça. Je suis quand même surpris qu'avec des tels montants investis, récoltés, etc., ils n'arrivent pas à faire vivre la société. Je ne sais pas, je pense aussi qu'il y a une difficulté, c'est qu'on est un petit peu entre deux mondes, c'est entre le monde du jouet, mais du jouet un peu intelligent, un peu, enfin l'informatique et tout ça, ça peut faire peur aussi et que du coup, c'est difficile de trouver des distributeurs et des gens qui vont porter le projet plus loin jusque chez les gens, etc. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi qui rentre en ligne de compte parce que le marché est quand même fort occupé par des boîtes qui sont spécialisées dans le jouet, pas toujours très éducatif, il faut bien le reconnaître, pas toujours bien foutu non plus, mais qui sont quand même là et qui occupent le terrain. Donc, ça doit être un monde difficile, le monde du jeu. Ils se sont fait connaître avec des jouets parce que les premiers produits qu'ils ont faits, en fait, c'était un circuit de course. Oui, c'est juste. Donc, c'était vraiment un petit peu comme l'escale extric, si vous voulez, mais plus évoluée où on pouvait le piloter sur la piste et donc, ils se sont fait connaître avec cette... C'est peut-être trop cher pour en jouer, peut-être. sans doute. C'est peut-être un petit peu de ça. Sébastien, une conclusion et puis après, on fait une pratique. Oui, non, je suis aussi assez surpris que ça n'ait pas fonctionné étant donné les montants investis et ça me fait penser que dans les... Allez, on ne sait pas tout de ce qui s'est passé derrière et des difficultés de gestion qu'il y a pu y avoir, etc. Parce qu'il y a d'autres boîtes, je pense à Sphero, par exemple, qui fait aussi des produits similaires avec des petits robots beaucoup moins élaborés et qui, pour autant, fonctionnent très bien et continuent à se vendre et faire des nouveaux produits, etc. Beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher, mais aussi, ils ont fait des licences avec Star Wars pour faire des petits BB-8 et tout. Donc, ils ont fait des trucs super intéressants et pour preuve que ça peut marcher. Je pense aussi qu'il y a des... Allez, on n'a pas toute l'histoire, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé au niveau de la gestion du machin et voilà. On peut juste dire que c'est dommage et que c'est triste et que voilà. Ce qui conclut cet épisode 212 des technos que vous avez eu sympathiquement suivi jusqu'au bout parce que les noms sont arrivés au bout. Donc, du coup, je peux vous dire que puisque vous avez aimé, abonnez-vous. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications si c'est sur YouTube. Sur le pouce vers le haut si vous êtes sur YouTube, c'est toujours sympa aussi même si de temps en temps on nous emmène vers le bas en le justifiant poliment. Ça ne nous dérange pas plus que ça. C'est toujours qu'un infime pourcentage de ceux comme ça puisque quand on s'explique tout va tout de suite beaucoup mieux. Et donc, des étoiles sur les plateformes de podcast et autres commentaires sur notre blog lestechnos.be ça nous aide à nous faire connaître et à partager plein de choses avec tout le monde, avec plein de monde qui ont les mêmes passions et ça c'est chouette. C'est ce qu'on aime bien. Merci à Bali, Sébastien, merci près de Bruxelles, Xavier. On se retrouvera évidemment très bientôt pour un nouvel épisode des Techno. Merci à vous de nous avoir suivis. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501